Colère, déception et détermination sur la place Tahrir. Les réactions étaient vives pendant et après le discours d'Osni Moubarak hier soir. Auparavant, la joie dominait, la foule étant persuadée que le président avait finalement décidé de partir dans l'immédiat. Une conviction alimentée par des annonces relayées par la presse. S'il y a même vraiment le peuple dit cet homme, il aurait dû démissionner, mais il paraît qu'il va rester. Nous irons donc au palais présidentiel. Dès le début de la crise, il a fait ça, déplore ce jeune homme. A chaque fois qu'il fait un discours, il nous énerve. Si Dieu le veut, nous ferons la prière du vendredi et nous serons 10 millions. Certains manifestants trop déçus ont quitté tout de suite la place après le discours de Moubarak. Ce n'est pas le cas de ces Égyptiens. Il disait à Saddam Hussein de démissionner pour ne pas ruiner l'Irak. Peut-être qu'il doit écouter ce conseil à son tour, dit cet homme. Il dit à Saddam Hussein de démissionner pour ne pas ruiner l'Irak. Un mi-discours, la foule scande est déjà dégage son slogan favori. Les manifestants considèrent que la délégation de pouvoir à Oma Souleymane est insuffisante, souligne notre reporter Mohamed Abdelazim. Pour les manifestants ce vendredi et le jour J, ils se dirigeront vers le palais présidentiel. Moubarak, 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 Euronews. L'Etat, Al-Pahira. Moubarak, Moubarak. L'Etat, Al-Pahira. – Sous-titrage FR 2021